Le ministère de l'économie et des finances et les bailleurs de fonds passent en revue les projets et programmes du gouvernement. On attend de cet exercice des recommandations pour plus d'efficacité de ces projets et programmes pour le développement. Nous irons à Bobo du Lasso pour prendre le pouls de la semaine nationale de la culture qui égrène son programme à SIA. Nous retrouverons Christine Koulibaly et toutes nos équipes sur place pour quelques temps forts de cette biennale culturelle. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 13h15 de la télévision du Burkina et un excellent appui si vous êtes à table. Le ministère de l'économie et des finances fait le point de l'efficacité des projets et programmes du gouvernement aux partenaires financiers. Il s'agit pour la Banque mondiale, la Banque africaine du développement et le Fonds international pour le développement agricole de révisiter ces projets qu'ils financent au Burkina. Le but de la manœuvre étant d'aboutir à des recommandations pour améliorer leur mise en œuvre. Yafama Rojekam et Pascal Kané étaient à l'ouverture des travaux ce matin à Ouagadougou. Ce n'est pas la grande forme dans les projets et programmes financés par la Banque mondiale, la Banque africaine du développement et le Fonds international pour le développement agricole. C'est les constats faits par les différentes parties à l'ouverture de cette quatrième revue conjointe des projets et programmes. L'effet marquant de cette même forme est le taux de décaissement dans ces projets et programmes. Environ 42% pour les projets Banque mondiale, 30% pour les projets BAD, 50% pour les projets FIDA. Des chiffres périllusants, la revue devrait donc s'employer à trouver des solutions. L'importance de cet exercice est l'analyse des nombreuses pistes et de solutions pour faire face efficacement aux contraintes de toute nature qui malheureusement tirent vers le bas les performances de nos projets et programmes. La présence produite constitue donc un moyen de s'entendre sur les solutions écoines pour relancer l'exécution des opérations. Une situation provoquée essentiellement par la crise politique qu'a traversé le pays, mais pas seulement. Le gouvernement prendra ses responsabilités, annonce les ministres de l'économie, des finances et du développement. Au 31 décembre 2015, le portefeuille actif d'hommes de ses trois partenaires techniques et financiers représente plus ou moins près de 900 milliards de francs CEPA. Ce sont environ 40% du portefeuille global des projets et programmes du pays. Cela signifie encore que vous représentez nos partenaires clés au niveau du Burkina Faso et nous sommes prêts à travailler avec vous pour améliorer les performances des interventions. Dès ce soir, les différentes parties feront des propositions et même des concessions en vue d'améliorer l'exécution des projets et programmes au Burkina Faso. Une dizaine de ministres signent un protocole d'accord dans lequel ils s'engagent à transférer de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. Le protocole précise aussi le rôle de chaque acteur dans la réussite du processus. C'est ce matin qu'a eu lieu la signature de ce protocole en présence d'Adama Gitti et Zalissa Sanfo. J'adhère et je m'engage. Voici le sens de toutes ces signatures. Une dizaine de départements ministériels fait ainsi acte de bonne foi pour transférer de nouvelles compétences et pour accompagner le processus de décentralisation amorcé depuis 1991 au Burkina Faso. Ces protocoles d'accord parafaits ici définissent aussi les compétences ainsi que les ressources transférées. Les maires, à partir de ce que nous venons de faire ce matin, auront toute la latitude et sauront exactement ce qu'ils doivent faire et ce que les autres partenaires qui doivent les accompagner doivent faire et ce que nous, ministres, nous devons faire pour accompagner avec succès ce processus de décentralisation. L'initiative est louable et elle plaît, mais c'est surtout les nouvelles compétences transférées qui captent l'attention des collectivités territoriales. La question portant sur les sports et l'OASI, par exemple, c'est un domaine qui n'était pas tellement appréhendé au niveau des collectivités, notamment la question de la jeunesse également, la formation professionnelle. Adhésion et engagement, d'accord, mais il faudra attendre après les élections municipales du 22 mai prochain pour voir la mise en œuvre. Et nous restons dans le domaine de la décentralisation pour un cours de vocabulaire. Et nous nous intéressons à la notion de délégation spéciale comme mode d'administration d'une collectivité en cas de défaillance. Qu'est-ce qu'une délégation spéciale ? Quelles sont les conditions pour l'établir des éléments de réponse avec Paul David Bambara et Nyarki Tedda ? La délégation spéciale est une commission administrative composée de membres nommés dans une collectivité donnée. Sa mission est d'assurer l'administration de la dite collectivité. Au Burkina Faso, la délégation spéciale a toujours existé dans l'histoire de la décentralisation. La décentralisation a été quasiment consubstantielle à la construction de l'État au Burkina Faso, depuis les premières communes Ouagaye-Bobo, jusqu'aux différentes ruptures que l'on a connues sous la Première République, sous la Mizana, sous le Conseil national de la Révolution. Et encore depuis 1991, avec le retour de la démocratie, et la réaffirmation du rôle de la décentralisation en tant que mou de gouvernance des collectivités. Une collectivité territoriale est dirigée par délégation spéciale lorsque trois situations se présentent. D'abord, lorsqu'il y a eu dissolution de l'organe délibérant de la collectivité, le Conseil régional ou le Conseil municipal, lorsqu'il est dissous, ou lorsque le Conseil de la collectivité ne peut se réunir du fait de la démission de ses membres, ou lorsqu'il y a eu annulation de l'élection des membres du Conseil de la collectivité. La délégation spéciale est alors mise en place pour assurer l'administration de la collectivité en offrant les services de base à la population. Depuis novembre 2014, et à la suite de l'installation populaire, toutes les 351 communes et les 13 conseils régionaux fonctionnent sous délégation spéciale avec leurs forces, mais aussi des faiblesses. La véritable force a été d'avoir permis justement d'assurer cette continuité-là, de satisfaire aux besoins essentiels des populations. Les faiblesses, véritablement, ce n'est jamais de quitter du cœur que l'on met en place les délégations spéciales parce qu'elles apparaissent comme étant un recul du processus de décentralisation. Comme vous le savez, dans une décentralisation, les organes doivent être élus. Car cela ne tienne, l'ensemble des délégations spéciales ont aussi tiré l'air épinglé au dire du directeur général des libertés et des affaires politiques. Les collectivités territoriales seront rétablies à l'issue des élections locales du 22 mai prochain avec les conseils municipaux et régionaux. Voilà, ouvrons la page SNC de ce journal et nous allons parler de la thématique de la 18e Biennale culturelle qui met la culture en rapport avec la cohésion nationale. La compétition du Grand Prix national des arts et des lettres se poursuit et on enregistre l'ouverture du concours d'art plastique. Nous retrouvons tout de suite Christine Koulibaly à Bobo-du-Lasso pour l'ambiance sur place. Bonjour Christine. Bonjour Marguerite Douagno, bonjour à tous. Alors la fête de la culture à Bobo-du-Lasso bat son plein depuis 4 jours maintenant. Effectivement, 4 choux de compétition, de réflexion sur la valorisation des différentes composantes de la culture burkinabé mais aussi 4 choux d'affaires avec les différents marchés et foires. Alors on peut noter que l'une des missions de la SNC c'est l'identification, la valorisation et la promotion des créations culturelles et artistiques. Oui, ce TSI se déroule entre autres dans le cadre du Grand Prix national des arts et des lettres dans la catégorie art du spectacle pour l'adulte. Slamers, danseurs, chorégraphes et troupes traditionnelles ont exprimé leurs talents autour des thèmes comme le chômage et l'intégrité. Au total, 12 groupes artistiques ont tenu le public en année l'hier tout en espérant convaincre le jury. Une chorégraphie d'un chômeur désemparé, un slam qui parle d'intégrité et de cohésion sociale. En tout, 12 groupes artistiques ont rivalisé de talents dans la maison de la culture Monseigneur Anselme Titiaman-Sano. Les thèmes abordés, l'alcool, le tabac, la condition de la femme et le chômage des jeunes. On a parlé de l'unicite en fait. Je viens de perdre mon boulot et mon enfant ne pourrait plus aller à l'école. Donc c'est pour interpeller, ne pas laisser les enfants dans la rue. Vous voyez, il est devenu bandit. Au-delà du thème, c'est la créativité et l'originalité des œuvres qui retiennent l'attention du public et du jury. La compétition a un très bon niveau. On a des œuvres de très belles factures dans tous les domaines. Nous, nous sommes tous les soirs vraiment émerveillés de voir les œuvres que nous proposent les artistes. J'ai aimé ce soir les spectacles qui sont passés là. Vraiment, je trouve qu'il y a toutes sortes de niveaux. Il y en a aussi qui sont mieux. Il y en a aussi. Mais en général, c'était bien. La compétition a duré trois heures et a permis aux différents groupes artistiques de montrer leur savoir-faire. Chacun a donné le meilleur de lui-même et dit attendre la délibération avec sérénité. Leur espoir est de remporter le Grand Prix National des Arts et des Lettres, édition 2016. Christine, la catégorie Art Plastique fait également partie des cinq catégories en liste pour le Grand Prix National des Arts et des Lettres avec ces trois disciplines. Il s'agit de la peinture, de la sculpture et du bâtiment. Pour cette édition, ce sont 28 œuvres, les unes aussi belles que les autres, que les festivaliers peuvent découvrir à la Maison de la Culture. Le marché des œuvres d'art plastique de la 18e édition de la Semaine Nationale de la Culture, SNC Bobo 2016, lève le voile sur 28 œuvres. En compétition dans trois disciplines, à savoir la sculpture, la peinture et le bâtiment, ces œuvres sont toutes impressionnantes, selon le ministre de la Culture. Je découvre des œuvres de qualité qui sont en compétition. Je n'aimerais pas être à la place du jury, parce que quand on regarde les œuvres qui sont présentées et les explications qui accompagnent chaque œuvre, on est vraiment émerveillé. Les artistes n'ont pas tari d'inspiration. Ce tableau dépeint un site d'orpaillage et les effets sur l'environnement, la santé et l'éducation. Celui-ci est en blanc et noir. Le noir symbolisant l'obscurantisme et le blanc le savoir. Sur ce tableau, des figures emblématiques de la lutte pour la liberté des peuples opprimés. Là, ces calubas décryptent la chaîne de solidarité. Des calubas qui nous font comprendre que tous, autant que nous sommes, petits ou grands, jeunes ou vieux, pauvres ou riches, pouvons donner et recevoir de l'autre. Juste à côté, un autre tableau qui déborde de joie et qui montre que la parenté à plaisanterie est gage de paix dans nos sociétés. La SNC, Christine, c'est également une réflexion sur le rôle de la culture dans la société. Et la 18e édition de la Semaine nationale de la culture se tient sous le thème culture et cohésion nationale. Ce thème a fait l'objet d'une conférence animée par le professeur Albert Wedraogo. Pour ce dernier, la culture moyen de paix et d'humanisation peut malheureusement être aussi source de division des détails avec Lamine Karantao et Abdoulrasmane Zongo. La culture est une notion large, vaste et variée. Ce sont les premiers mots de l'orateur du jour abordant la thématique de la Biennale 2016, culture et cohésion sociale. Face à l'assistance, le conférencier a apporté des éclairages sur l'ambivalence de la culture. La culture en tant qu'outil, moyen de paix, de survie et d'humanisme, donc facteur de cohésion sociale. La culture est un instrument, est un outil qui doit être mis au service de l'homme pour pouvoir le grandir et pouvoir l'aider à faire face à son environnement social, son environnement culturel, son environnement naturel, son environnement économique et politique. Mais également la culture en tant qu'instrument de guerre ou d'exclusion, donc source de délitement social. Il peut y avoir des aspects de la culture qui peuvent être néfastes, qui peuvent nous conduire vers la perdition. Parce que la culture qui tend à nier les autres, à nuer une certaine catégorie sociale, à penser que certains individus ne méritent pas de vivre ou que certaines personnes n'ont pas les mêmes droits, ce sont des cultures qui sont funestes. L'une des pistes de solution proposées par le communicateur est de tolérer les différences et de consolider les similitudes. Merci Christine pour ces quelques temps forts de la biennale culturelle qui bat son plein dans la capitale économique Burkina Bé. Et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles à Bobo. Merci Marguerite Douagno. Retour à Ouagadougou et nous poursuivons ce journal en sport avec la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Les étalons du Burkina affrontent sous le coup de 16 temps universels les crânes de l'Ouganda à Kampala. Les étalons qui ont pris contact avec la pelouse du Mandela National Stadium sont déterminés à repartir avec le meilleur résultat Salifu Belem et Dabakini depuis Kampala. Quelques consignes et c'est parti pour le dernier acte avant le match. Des exercices variés et progressifs. La prise de contact avec la pelouse du Mandela National Stadium d'Ouganda. Un passage nécessaire pour un match aussi difficile pour les étalons qui entendent mouiller le maillot pour obtenir le meilleur résultat. Les étalons qui devraient faire mieux qu'à Ouagadougou sont donc conscients de l'enjeu du match de cette quatrième journée. Donner plus de vivacité au jeu tout en restant présent en attaque. Je pense qu'on a fait une bonne science et d'adaptation à cette mauvaise gazon, très mauvaise, d'adaptation au climat. C'est un match très difficile, mais c'est un match où il faut se battre plus qu'à l'adversaire. Parce que ça c'est sa force d'adversaire, technique on a, qualité on a, mais il faut courir plus qu'à l'Ouganda. Donc c'est le message qu'il faut faire passer, c'est l'envie de gagner, l'envie de donner un maximum toujours pour qu'on gagne notre objectif. L'objectif dans ce match, c'est d'arracher les trois points de la victoire à défaut faire un nul. Ouganda, Burkina Faso, c'est ce mardi à partir de 19h, heure locale, 16h, temps universel. Nous retrouvons Daba Kini en ligne depuis Kampala. Bonjour Daba. Daba Kini n'est peut-être pas en ligne. Nous allons poursuivre ce journal avec cette information. C'est donc, comme vous l'avez entendu, à 19h, heure locale, 16h, temps universel, que le trio arbitral Malgache va donner le coup d'envoi du match Ouganda-Bukina, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. La RTB télé vous présente toutes ses excuses de ne pas pouvoir vous proposer ce match en direct pour des raisons de droit de retransmission estimées à plus de 135 millions de francs CFA. En revanche, la RTB assurerait la retransmission en direct sur ses antennes radio. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux étalons. Actualité internationale. Un avion égyptien a été détourné très tôt ce matin sur l'aéroport de Larnaka en Chypre, parti d'Alexandrie pour lequel le preneur d'otages, un Égyptien, a menacé de faire exploser sa ceinture dans l'avion. Il aurait donné l'ordre de libérer tous les otages sauf quatre étrangers et les membres de l'équipage. Mais heureusement, on apprend que la prise d'otages est terminée et que les passagers sont tous libérés. Le forcené, lui, aurait été arrêté. Nous refermons ce journal avec la revue de presse des quotidiens. Deux événements phares à lire dans les journaux du jour. L'ouverture de la 18e SNC et la visite du président du FASO sur le chantier de l'hôpital du district sanitaire du secteur 30 de Ouagadougou. Et c'est Aimée Solange-Digma qui a feuilleté pour nous les journaux. L'ouverture de la 18e édition de la SNC est l'événement phare des quotidiens du jour. C'est parti donc pour la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, titre Sidwaya. Les trois coups de tambour pour le top de départ a été donné par le Premier ministre précise le quotidien. Plusieurs expressions, un seul objectif, consolider la cohésion nationale, note DNF. Un départ qualifié de renversant par l'observateur Palga, mais qui ne rassure pas Tahirou Bari et son équipe, relève le soir. Et pour cause, poursuit le journal, la cérémonie d'ouverture de la 18e édition s'est déroulée dans un stade vide, malgré la présence de plus haute autorité. Côté spectacle décrit notre temps, rien à se mettre sous la dent, puis encore la parade équestre a accouché d'une souris. Dans tous les cas, la 18e édition de la SNC s'annonce conviviale la rassure le journal. Autre actualité, autre réalité du pays, on apprend dans les colonnes du journal Le Pays, le décès d'une dame et de son bébé suite à la cassure de la table d'accouchement à l'hôpital Yalagdouedrago. Inadmissible selon le chef de file de l'opposition, Zéphirine Diabri. Pendant ce temps, Rochmar Christian Caboret somme dans les colonnes de la plupart des journaux du jour les entreprises en charge de la construction de l'annexe de l'hôpital Yalagdouedrago 7h30 d'accélérer les travaux pour l'ouverture prochaine de ce centre sanitaire. Car explique-t-il dans les colonnes de l'observateur Palga, il est important d'avoir des structures sanitaires adéquates pour pouvoir résoudre les problèmes de santé des populations. Il donne septembre comme délai de rigueur, indique aujourd'hui au FASO. Et on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada